Pendant une période dépassant les deux années, Connie Momoham Nouglo, également connu sous le nom de Chris, a transformé son salon de massage en un lieu de débauche, exploitant sexuellement un personnel composé exclusivement de prostituées clandestines sénégalaises. Il les soumettait à des relations sexuelles rémunérées, en plus des massages, destinés aux clients fortunés. Ce réseau de proxénétisme a été démantelé par la police suite à la révélation de la prostituée clandestine Fatou Gassama. Fatou Gassama a exprimé son désir de quitter l'établissement, mais son patron a refusé catégoriquement et l'a même agressé lorsqu'elle a tenté de récupérer ses affaires personnelles. Elle a alors porté plainte au commissariat urbain de Sali Portudal, divulguant tous les détails de l'affaire. Une descente de la police sur les lieux a permis la découverte de préservatifs, et toutes les prostituées présentes ne possédaient pas de carnet sanitaire. Le salon de massage, appelé « Centra Massage » par son propriétaire, s'est révélé être un lieu d'exploitation sexuelle. Chris et son personnel ont été arrêtés et incarcérés. Lors du procès au tribunal de grande instance de Mbourg, Fatou Gassama a témoigné de son expérience, mentionnant des relations sexuelles avec Chris et des clients venus de Dakar. Elle a également révélé les sommes d'argent gagnées, dont une partie était destinée à Chris en tant que cadeau. Le procureur a requis une peine de deux ans de prison, dont six mois fermes, contre Konimomo Amnouglo alias Chris, et trois mois fermes contre les prostituées arrêtées. À la fin des débats, le proxénète a été condamné à deux mois de prison et à une amende de 250 000 francs, tandis que les trois prostituées ont écopé d'une peine d'un mois de prison assortie du sursis.